A la constatation, comme promis, la prévision. Oui, alors de cette observation avec beaucoup de bleu, est-ce qu'on va retrouver autant de bleu pour cet après-midi ? Voici la prévision avec l'aide de Météo France, bien sûr, ciel bien dégagé. Alors on va retrouver un petit peu d'humidité, des brumes côtières notamment, parfois un petit peu tonnaces, on a pu le vérifier il y a un instant à Saint-Mondrier dans le Var, avec quelques nuages, un petit peu d'humidité qui résistait, ça devrait s'éclaircir à l'est du Rhône, sur le reste du littoral méditerranéen, encore quelques brumes côtières. Brumes et brouillards qui risquent d'être tenaces pour le Val-de-Saône, jusque vers la région lyonnaise, ou encore sur l'extrême nord-est, et c'est tout à fait conforme à ce qu'on a pu vérifier sur les photos que vous nous avez envoyées, on distinguait ces quelques brumes sur le nord-est. Brumes également pour une partie des côtes du Finistère, le soleil ne sera pas très loin derrière les nuages, et vous devriez tout de même l'apercevoir. Du soleil sur l'ensemble du pays, du vent jusque vers le midi toulousain, 60 km à l'heure, un petit autant mais tout à fait sec, et des températures qui pour cet après-midi, seront stationnaires par rapport à celles d'hier. Alors petite température forcément par manque d'ensoleillement, en allant de Dijon jusque vers la région lyonnaise, entre 1 et 4 degrés, généralement 6 à 9 sur le reste du territoire, au-dessus des 10 degrés sur la façade atlantique, un joli 12 à signaler du côté de Bénodet, 11 pour Montauban, et jusqu'à 16 degrés pour Nice ou encore Bastia, nous serons à 15 degrés du côté de Biarritz, ou encore à Pau, ou bien à Tarbes. Voici l'animation satellite pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer demain. Condition anticyclonique, ça tourne dans ce sens, on le voit bien, le mouvement anticyclonique avec un champ de pression très élevé, souvent au-dessus des 1030-1035 hectopascales sur une grande partie du territoire. Un ciel bien dégagé, les nuages en attente, beaucoup plus au large sur l'Atlantique. Résultat bien pour demain, on va conserver encore ce temps extrêmement bien ensoleillé. Le flux sera un peu plus rapide en provenance de Méditerranée, ce vent d'Est-Sud-Est qui atteindra 80 km à l'heure jusque vers le Midi-Toulousain, qui apportera beaucoup d'humidité, voire quelques plus faibles sur les premiers contreforts Cévenol, vent sensible jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Toujours les problèmes de basse couche et de brouillard qui stationneront sur la Bourgogne et vers les Monts du Lyonnais. Sur le Nord-Est, là, quelques brumes résistantes, y compris dans le courant de l'après-midi. Même phénomène sur la Bretagne. Et puis l'humidité qui arrive par le golfe du Lyon devrait glisser le long de la Garonne avec, là, également un temps brumeux, et ce, tout au long de la journée. Ce sera un flux de Sud-Est également sur les côtes atlantiques ou encore les crêtes pyrénéennes un peu plus rapides avec des pointes jusqu'à 70 km à l'heure. Voici les températures pour demain matin avec un thermomètre au réveil qui va remonter un tout petit peu au Sud. On retrouvera des températures positives au Sud de la Garonne sur les côtes méditerranéennes, un joli 7 degrés du côté de Menton. En revanche, température bien basse d'Orléans jusqu'à Dijon, moins 5 degrés au thermomètre. La nuit aura été claire, ce qui explique ces températures bien basses, avec du moins 5, par exemple, pour Orléans. Localement, en campagne, on pourra atteindre les moins 6, moins 7 degrés. Ce sera beaucoup plus douce sur Brest avec 5 au thermomètre, 0 dans la capitale, un petit degré au pied des Pyrénées. Dans le courant de l'après-midi, voici les températures prévues par Météo France avec un thermomètre qui ne bougera pas ou peu par rapport à aujourd'hui. Toujours des températures un petit peu plus fraîches sur le nord-est, 2 à 4 degrés jusqu'à 7 dans la capitale. Abonnement à 12 degrés pour Brest, demain comme aujourd'hui. Et puis au Sud, souvent, 10 à 13 degrés avec une maximale de 16. Pour Anglette ou encore du côté de Cannes, 17 degrés prévus du côté d'Ajaccio. Voici la suite du programme, les journées de jeudi et de vendredi. Avec là des conditions anticycloniques qui vont se maintenir. Et toujours ce bémol pour les départements méditerranéens, le sud du massif central, avec le flux qui apportera beaucoup d'humidité et quelques pluies faibles sur les premiers reliefs. Toujours les problèmes de basse couche avec un baromètre qui restera assez haut, surtout sur la partie est du pays, avec des brumes et des brouillards tenaces, allant du plateau Lorrain jusqu'au Val-de-Saône. Même phénomène de brume résistante sur une partie de la Bretagne. Ou encore la vallée de la Garonne où ça pourrait tarder à se dissiper. Sinon, ce sera un bain de soleil pour l'ensemble du territoire. Toujours le flux de sud-est sur les côtes bretonnes et jusque le littoral vendéen. Température stable, 7 en moyenne pour la moitié nord, 12 pour la moitié sud. Un thermomètre qui ne bougera pas pour la journée de vendredi. En revanche, la couleur du ciel, elle devrait être teintée de gris sur les régions de l'ouest. Avec ces nuages qui arriveront dans ce flux de sud-sud-ouest, par la Bretagne, localement quelques pluies faibles. À l'avant, beaucoup d'humidité de la presqu'île du Cotentin jusqu'au piémont pyrénéen. Là, on retrouvera localement quelques brumes et ce, tout au long de la journée. Un ciel assez gris, on appelle ça de la purée de poids, assez régulièrement. Mais voilà, ce sera un peu cette ambiance. Ailleurs, nuages et éclaircies, toujours les brumes tenaces pour les régions du quart nord-est. Et puis, toujours cette humidité apportée par les courants d'est-sud-est sur les départements bordant le golfe du Lyon et jusqu'au massif central, avec des pluies faibles qui intéresseront même jusque vers le delta du Rhône. Quelques brumes sur le littoral Corse. L'évolution ensuite pour votre week-end, samedi et dimanche. Regardez comment se présente la situation. Les nuages, eux, devraient traverser le pays. Ceux qui arrivent vendredi par l'ouest devraient couper la France en deux. Un ciel très nuageux. Les pluies, elles seront assez discrètes, mais elles s'étireront des frontières avec la Belgique jusqu'à celle avec l'Espagne. Les côtes méditerranéennes seront également sous un ciel très chargé. En revanche, sur le flanc est, là, les éclaircies resteront belles, surtout sur la région Rhône-Alpes et le relief où le soleil sera généreux. Et puis sur le nord-ouest, là, on retrouvera un temps agréable, sec, de belles éclaircies au programme, avec ce léger vent de secteur sud-ouest. Ça apportera un petit peu de douceur, d'ailleurs, pour les régions de la moitié nord, avec un thermomètre en hausse, 8 en moyenne au nord de la Loire et une moyenne de 11 degrés au sud. Petite gelée au petit matin, bien sûr, pour la journée de dimanche. Beaucoup d'humidité. La perturbation, elle, commencera à se dissiper et se désagréger. On retrouvera un temps bien ensoleillé de la Franche-Comté jusqu'au sud des Alpes. Belles éclaircies également sur la barrière pyrénéenne. Nuages éclaircies au programme sur la Corse. Et puis cette nouvelle zone qui abordera le nord-ouest lentement, timidement, mais avec quelques pluies faibles, principalement sur les côtes bretonnes et le littoral normand. Températures, elles, qui seront plutôt douces pour la saison. 9 degrés en moyenne pour la moitié nord, 11 pour les régions de la moitié sud. Début de semaine prochaine, lundi et mardi, regardez, avec un bon indice de confiance pour ces deux journées. On retrouvera un temps généralement sec. Et puis la perturbation, qui aura beaucoup de mal à entrer, en fait, va tangenter les côtes du nord-ouest avec un ciel bien gris. Alors les quelques pluies restent faibles et discrètes. Elles concerneront principalement les côtes bretonnes, le littoral normand. Le flux de sud-ouest apportera ce temps bien gris et parfois menaçant. Ailleurs, les éclaircies. Et puis toujours cette alimentation en air très humide autour du golfe du Lyon. Pour le Roussillon, le Languedoc, localement quelques pluies faibles, en priorité sur les premiers contreforts, Cévenol. Température 9-12 degrés. C'est pas mal, côté température, pas de vagues de froid en perspective pour les prochains jours et le début de semaine prochaine. La perturbation va peu progresser, mais elle sera sans doute un peu plus menaçante sur les régions du quart nord-ouest pour la journée de mardi. Toujours coincé dans ce flux de sud-ouest, ce front circulera de cette manière. Il progressera peu dans les terres, mais ce sera tout de même un peu plus nuageux du relief des Ardennes jusqu'à la Charente-Maritime. Toujours cette humidité très importante autour de la Méditerranée avec quelques gouttes de pluie. Ailleurs, nuages et éclaircies, un temps plutôt agréable. 9-12 degrés. Prévision à 8 et 9 jours maintenant pour le mercredi 18 décembre et le jeudi 19 décembre. Il n'y a qu'ici que ça se passe. Voici la tendance pour la journée de mercredi. La perturbation à cause d'un affaissement de l'anticyclone et une baisse du champ de pression devra entrer un peu plus franchement dans les terres. Sur un bon tiers nord-ouest du pays, ce sera un ciel couvert, des pluies locales et faibles. Ailleurs, sur l'est et au sud, les éclaircies qui résisteront, excepté autour du golfe du Lyon. 8-11 degrés côté thermomètre. Petit coup de frais au nord et encore tout est relatif pour la journée de jeudi. Ciel chargé sur le nord-ouest avec quelques gouttes. Ailleurs, le soleil résistera encore, excepté toujours pour les mêmes régions autour du golfe du Lyon. C'était les prévisions donc là pour le jeudi 19 décembre.